Jean-Pierre Bacry est décédé ce 18 janvier. Il avait 69 ans. Alors que les hommages se succèdent pour lui rendre hommage, pour découvrir sa dernière interview dans Gala en juin 2017, c'était à l'occasion de la sortie du film Grand Froid dans lequel Jean-Pierre Bacry jouait un croque-mort en fin de carrière. Ce lundi 18 janvier, Jean-Pierre Bacry est mort à l'âge de 69 ans dès suite d'un cancer, a annoncé son agent à BFM TV. Le comédien, réalisateur et scénariste, qui n'a jamais eu d'enfant, était connu du grand public pour ses rôles de ranchon au cinéma lors de ses quatre décennies de carrière. Tout au long de sa vie, il est resté également très attaché à Agnès Jaoui, avec qui il a formé un couple à la ville et à la scène pendant plus de 25 ans. Il laisse derrière lui des films occultes à l'instar de cuisine et dépendance ou un air de famille. En 2017, Gala le rencontrait pour la sortie de Grand Froid, Véant Bestimag et Gala. Ce film, Grand Froid, vous ressemble une fois de plus par son aspect comique grâce à Jean-Pierre Bacry, n'ayant qu'une vie, je ne peux pas en essayer nous je ferai les choses pour les autres. Donc je fais ce qui me plaît. Tant pis si ça paraît répétitif à certains. Gala, donc pour vous, rôle de composition, ça ne veut rien dire? Jean-Pierre Bacry, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça voudrait dire quoi à contre-emploi? Jouer les sentimentaux ou les héros? En effet, ça ne m'inspire que de l'indifférence. Heureusement, je commence à être assez vieux, 66 ans, note de la rédaction, pour ne plus avoir ce type de proposition. Je ne peux pas vivre sans humour Gala, donc vous restez dans le registre du mec Bougon comme on se plaît à vous définir? Jean-Pierre Bacry, moi, Bougon, ça ne me définit pas du tout. Je passe mon temps à rire. Allez voir mes amis, ils vous diront qu'ils rigolent avec moi. Ça n'est qu'une invention. Je ne peux pas vivre sans humour. Gala, votre personnage, Georges, s'inquiète beaucoup de sa fin de vie. Contrairement à vous, Jean-Pierre Bacry, je n'ai pas peur de la mort puisque je serai le dernier au courant. Ce sont les autres qui diront, t'as vu, Bacry est mort. Moi, je m'en fous, je ne serai plus là. Je ne pourrais pas partager leur tristesse. La mort, elle m'aimait le point final du contrat qu'on a tous signé avec la vie. À un moment, ça s'arrête. Il faut faire de la place aux autres. Gala, avez-vous, comme Georges, réfléchi à votre épitaphe? Jean-Pierre Bacry, je veux me faire incinérer donc il n'y en aura pas. Mais le plus grand compliment qu'on pourrait me faire serait, c'était un homme libre, l'indépendance d'esprit, c'est la plus grande qualité. Je voudrais qu'il sache qu'on l'aime Gala, qu'aimeriez vous laisser, à la fin? Jean-Pierre Bacry, je préfère penser au présent. Sauf quand il s'agit de Molière dont je viens de jouer les femmes savantes. Là, je me dis, c'est dommage, il n'a jamais su que trois siècles plus tard, il ferait hurler de rire le public. Je voudrais qu'il sache qu'on l'aime. Gala, il a quand même connu le succès de son vivant.Jean-Pierre Bacry, oui, c'est bien le succès. Être aimé, fêter. Même si ce n'est que vanité, c'est flatteur. Gala, c'est ça qui vous donne envie de continuer à créer? Jean-Pierre Bacry, je ne pourrais pas faire autre chose. Et puis, écrire avec Agnès, c'est une bénédiction. Gala, on parlera encore du duo Bacry-Jaoui dans 400 ans? Jean-Pierre Bacry, je n'en s'affiche autrement rien, et encore une fois, on s'en fout. Déjà on en parle maintenant. Ça fait super plaisir. Le bonheur, ça ne veut rien dire Gala, c'est ce qui vous rend heureux? Jean-Pierre Bacry, ça est ma vie de tous les jours. Le bonheur, ça ne veut rien dire, il y a des moments où l'on a mal aux dents, et là, on ne peut pas dire je suis très heureux, on dit plutôt, je voudrais qu'on m'arrache la tête. C'est stupide de parler de bonheur. Quand on ne me fait pas chier, oui, je suis heureux. Gala, il paraît que vous détestez vous voir. Jean-Pierre Bacry, c'est vrai, j'aimerais voir Cary Grant à l'écran et je me vois moi. C'est quand même le grand écart. Et ça ne se règle pas du tout avec les années. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'emmerder à se regarder. Il vaut mieux attendre les opinions positives des proches. Gala, et les critiques négatives. Vous prenez ? Jean-Pierre Bacry, je n'ai pas envie de lire des choses désagréables. Avec Agnès, on a décidé ça à la sortie de On connaît la chanson, il y a 20 ans. Le mec des cahiers du cinéma avait écrit, « Je préférerais toujours les problèmes de masturbation d'un adolescent de 15 ans à ce genre de film. Je me suis dit alors, je vais arrêter de lire ces connards. » Gala, je peux donc écrire ce que je veux dans cette interview ? Jean-Pierre Bacry, vous pouvez écrire les pires insanités sur moi, la prochaine fois qu'on se croise. Je vous dirai gentiment bonjour. Propos recueillis par Camille Choteau article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photo, Pierre Perussobiste Imageless Bloc ADS. Why ?